Merci. Du coup, le sujet de mon stage, c'était la géomatique et la sobriété. Et l'angle d'approche que j'ai pris, parce que le sujet était quand même assez vague, c'était quelle vision et application du concept de sobriété par les géomaticiens. Alors, la question, c'est pourquoi il y a eu ce stage ? Au niveau de Dynafor et a priori au niveau du GDR Magiste aussi, la question se posait sur l'évolution de la discipline de la géomatique en prenant en compte le contexte actuel, anthropocène, limite planétaire, réchauffement climatique, perte de biodiversité, les cycles biogéochimiques. Enfin, vous connaissez à peu près tout ça. OK. La géomatique, je ne vais pas la présenter ici, puisque tout le monde connaît beaucoup mieux que moi ce que c'est ici. Et c'est un domaine qui est très lié au numérique. Donc, j'ai cherché à comprendre un peu les impacts environnementaux du numérique, parce que la géomatique est fondamentalement liée au domaine du numérique et son évolution aussi. Donc, au niveau des impacts du numérique. Souvent, quand on regarde les impacts du numérique au niveau mondial, ce qu'on regarde beaucoup, c'est les impacts liés à la fabrication et à l'usage des équipements numériques, qu'on sépare en général en trois grandes catégories. Les équipements utilisateurs, qu'on appelle aussi terminaux, donc les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Et deux autres types, les data centers, en plus, tout ce qui est serveurs, voliers, et aussi tous les équipements réseau, que ce soit les antennes, les boxes qu'on a à la maison, mais aussi les câbles, les énormes câbles de fil sous marins qui traversent à peu près tous les océans. Quand on regarde ces impacts-là, le plus gros des impacts, ça vient quand même des équipements numériques, de nos terminaux à nos, de nos terminaux. Principalement pour deux raisons, ce sont en général des équipements qui ont une durée de vie qui sont plus faibles que celles des infrastructures, data centers et les réseaux. Et l'autre raison, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. En général, on compte à peu près 34 milliards de terminaux. Et si on prend les data centers, c'est des centaines de millions. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Ce qui explique dans ces graphiques-là la prédominance des impacts sur les terminaux, que ce soit au niveau de la fabrication et des usages. Mais si on regarde sur les ressources, c'est pareil. Quand on regarde les ressources, les ressources numériques, elles sont utilisées à 61 % par les équipements utilisateurs. Si on prend, par exemple, un ordinateur qui fait à peu près 2 kg, il y a 200 kg de matière qui servent aux énergies fossiles, 600 kg de minerais et des dizaines de milliers de litres d'eau pour un ordinateur de 2 kg. Tout ça, ces impacts-là, ils sont assez bien mesurés avec des principes, que ce soit les principes de l'église en carbone, mais aussi les principes de l'ACV. Tout ça, c'est très bien réglementé dans une norme ISO, l'ISO 1440, qui explique bien la façon pour mesurer tous les impacts environnementaux. Ces impacts-là de l'ACV, ils regardent trois phases, la fabrication, l'usage et la fin de vie. La fin de vie, dans tout ce qui est numérique, c'est très mal mesuré parce qu'on n'a pas les données. Parce qu'il y a beaucoup de trucs illégals, il y a beaucoup de trucs, c'est mal mesuré. Pourtant, on sait que ça a quand même des impacts qui ne sont pas négligeables. Par contre, il existe d'autres types d'impacts. On appelle les impacts liés à l'analyse du cycle de vie, on appelle ça les impacts du premier ordre. Mais il y a aussi deux autres ordres, ce qu'on appelle les impacts indirects. On appelle ça des fois, enfin des fois, on considère tout ça comme des effets rebonds, mais il y a différentes façons de les différencier, etc. Je vais vous donner une taxonomie des effets rentier romantaux aussi. Dans le premier ordre, ici, il y a tout ce qui est lié au cycle de vie. On a vu, fabrication, l'usage, la fin de vie. Dans le deuxième ordre, je vais prendre un exemple d'un système lié à la géomatique, je vais prendre un système GPS. Le premier ordre, la fabrication de ce système, son usage et sa fin de vie. Deuxième ordre, l'efficacité et optimisation. Grâce au système GPS, on va pouvoir éviter, par exemple, les bouchons. Du coup, ça va faire de l'efficacité, on va mieux voyager, on perdra moins de temps, on va utiliser moins de pétrole. Ça, c'est des effets positifs. Ensuite, il y a les effets de substitution. Pour le GPS, l'effet de substitution, c'est qu'on ne va plus avoir besoin d'avoir la carte papier dans la voiture. Donc, on va utiliser à la place que le GPS. C'est un effet de substitution. Ensuite, il y a les effets rebonds directs. L'effet rebonds direct, c'est maintenant que j'ai mon GPS et que je peux éviter les bouchons, je peux prendre ma voiture un peu plus facilement pour prendre des déplacements que j'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas eu mon GPS. Ensuite, il y a les effets de troisième ordre, qu'on appelle aussi, enfin, qui sont beaucoup plus durs à mesurer, ou c'est des choses qui sont vachement plus théoriques, vachement moins documentées, que ce soit scientifiquement ou par d'autres moyens. Donc, il y a les effets rebonds indirects. Donc, l'effet rebonds indirect sur le GPS, vu que mon GPS me donne de l'efficacité et que j'ai gagné du temps, qu'est-ce que je fais de ce temps-là ? Est-ce que je l'utilise à lire un livre ou est-ce que je l'utilise à acheter quelque chose sur Amazon ? Ça, c'est les effets de rebonds indirects. Donc, évidemment, c'est très, très dur à mesurer, mais ça existe. Ensuite, il y a les changements structurels. Par exemple, pour le GPS, on peut dire, grâce au GPS, on peut élaborer des véhicules autonomes, qu'on ne pourrait pas faire sans. Bon, il faut autre chose aussi pour un véhicule autonome, mais sans GPS, ce n'est pas possible. Donc, un véhicule autonome, ça crée des changements structurels, qu'on appelle aussi changements macroéconomiques, effets de rebonds macroéconomiques. Et après, encore, dans un truc encore au-dessus, c'est des effets systémiques, effets rebonds systémiques, on dit aussi. Par exemple, on peut dire, grâce à l'arrivée des véhicules autonomes, ça va changer complètement la façon dont les gens habitent, dont les gens amènent leurs enfants à l'école, dont ils rentrent de soirée aussi, par exemple. Donc, c'est des effets qu'on appelle vraiment systémiques. Tout ça, c'est la catégorie des effets environnementaux. En général, on se concentre vraiment sur les trucs du premier ordre, mais les autres sont aussi importants. Donc, ça, c'est ce que j'ai vu, moi, sur les effets environnementaux. Là, j'ai pris un exemple du numérique. Et ensuite, il y a un deuxième aspect du stage sur lequel j'ai travaillé, c'est la question de sobriété. Donc, sobriété, c'est un concept qui est des fois un peu confus. Donc, je vais faire un petit peu d'histoire. Le premier, sobriétas, c'est le latin, sobriétas, donc c'était pas abuser du vin. Après, en français, il y a une définition qui est rentrée dans le dictionnaire furtière au fin du XVIIe siècle, qui était que la sobriété, c'est une vertu par laquelle on s'abstient de boire et de manger au-delà de ce qui est nécessaire. Et il précise, après, ceux qui vivent dans la sobriété ne dépensent guère en médecine. Donc là, il y a des notions qui sont importantes, parce qu'il y a la notion de nécessaire, donc de ceux dont on a vraiment besoin. Et il y a aussi la notion de si on dépasse cette sobriété, on a besoin d'aller à la médecine. Ça confère des programmes derrière. On peut voir des analogies avec la situation actuelle. Ensuite, au niveau de la politique, une des premières politiques, états qui parlent de sobriété, c'est le roi de Thaïlande avec ce qu'il appelle l'économie de la suffisance. On peut dire aussi sobriété, ça dépend comment on traduit. Et donc, lui, dans toute sa politique, il a essayé de mettre une pratique pour faire en sorte que les gens aient ce dont ils ont besoin, mais pas spécialement plus. Bon, la Thaïlande n'est pas reconnue pour être en état très démocratique, mais c'était quand même intéressant de voir ça. Ensuite, il y a eu, en Allemagne et aux États-Unis, mais ils se sont quand même focalisés sur la notion de sobriété énergétique des mouvements qui sont arrivés par rapport à ça. Et après, en France, avec Negawatt, l'association en 2001, qui eux aussi ont bien appuyé sur cette notion de sobriété, mais toujours au niveau énergétique. Et après, un an, quasiment jour pour jour avant le début de mon stage, est rentré dans le sixième rapport du GIEC, dans les travaux du groupe 3 du GIEC, dans le Summary for Policymakers, une définition des mesures de sobriété. Cette définition des mesures de sobriété, c'est un ensemble de mesures collectives et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous les êtres humains dans les limites planétaires. Donc là, il y a quand même plein de choses dans cette définition, mais c'est d'éviter à la demande, donc ce ne sont pas des choses qu'on fait à la postérieure, c'est des questions qu'il faut se poser dès le début. Il y a la question de l'île planétaire, donc pas que du carbone, mais aussi toutes les autres limites. Et aussi la notion de bien-être de tous les êtres humains, donc une vision de justice sociale qui englobe tous les êtres humains et donc aussi les gens qui sont dans des pays du Sud ou qui sont sur les îles qui ont de grandes chances de se retrouver sous l'eau dans quelques centaines d'années avec leur montée des eaux. Donc si on prend ces questions-là de sobriété au sérieux, cette définition qui est rentrée dans le GIEC, ça a des implications qui sont quand même assez lourdes au niveau de toutes nos activités. Il y a aussi d'autres visions de la sobriété, une vision des fois un peu plus spirituelle. Le pape actuel, François, parle de sobriété dans son livre. Il y a aussi dans certaines figures de l'écologie qui sont parfois sujets à controverses. Pierre Rabhi parle de sobriété beaucoup. Voilà. Et donc du coup, c'est une notion qui est un peu compliquée. Moi, j'ai essayé de me baser du coup sur cette définition qui est rentrée dans le GIEC grâce aux efforts de Yamina Saeb. C'est une chercheuse française qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a des podcasts où elle explique comment elle a fait. Il y a eu des péripéties. Ça n'a pas été facile pour elle pour que ça rentre dans les rapports du GIEC. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, Cotoripo, c'est le seul pays de l'OCDE à parler vraiment de sobriété dans ses lois de transition. C'est la loi transition et croissance verte. Je ne sais plus exactement qu'elles sont les termes. Ce n'est pas pour autant qu'on fait vraiment des choses par rapport à ça. Surtout quand on voit dans le discours de notre gouvernement actuel, il n'y a pas très longtemps, à la rentrée de l'année dernière, Macron a dit « La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. » Donc, on a vu qu'à priori, non. Pareil, la Première Ministre a dit qu'elle voulait une croissance sobre. Pour moi, c'est un joli oxyma. Et du coup, pour moi, c'est important de séparer cette notion de sobriété qui demande de se poser des questions sur ce dont on a vraiment besoin et de ne pas la confondre avec de l'efficacité. Même si l'efficacité, ça peut être bien pour réduire certains joints d'impact, ce n'est pas de la sobriété et la différence entre les deux me paraît fondamentale. Donc, quand j'ai fait mon stage, au début, pour commencer, je ne connaissais pas grand-chose à la géomatique. J'avais quelques heures de QGIS à mon compteur. Et du coup, il fallait que je défriche un peu, comprenne qu'est-ce que c'était la géomatique, c'était quoi la métier des géomaticiens, comment cette pratique avait évolué et qu'est-ce que pensaient les géomaticiens, du coup, de cette notion de sobriété dont on entendait beaucoup parler, mais qui pouvaient dire des choses complètement différentes selon ça. Donc, j'ai réalisé une série d'entretiens, onze entretiens semi-directifs. J'allais faire un vide d'entretien où je posais des questions, savoir d'où ils venaient un peu, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur quotidien, quelles technologies ils utilisaient, quelles évolutions ils ont eu dans leur métier. Et tous les géomaticiens que j'ai interrogés ont tous vu une évolution de leur métier. Ce n'est pas des métiers qui restent eux-mêmes au fil des années. Donc, dans les entretiens que j'ai faits, il y en avait sept qui venaient du public. Donc, ça pouvait être des institutions ministérielles de gestion des risques des crues. Il y avait des gens qui venaient de laboratoires, dont quelqu'un du laboratoire d'Inafort. Il y avait des gens qui venaient du privé aussi, des gens qui avaient monté leur propre boîte ou qui sortaient de la recherche pour aller dans le privé. Et il y avait quelqu'un aussi qui travaillait dans une association. Donc, ça m'a permis de voir différents métiers de la géomatique et mieux comprendre tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué de ces entretiens ? Il y avait plein de choses. Donc là, j'ai décidé de choisir quelques trucs. Déjà, c'est qu'il y en a quand même une grande majorité, 9 sur ronde, qui confondent la notion d'efficacité et de solidarité. Par contre, les choses qui sont renées, c'est quand je leur posais des questions « Qu'est-ce que vous voyez, vous, par rapport à votre travail dans votre quotidien comme levier d'action ? » Pour essayer de limiter les impacts de votre travail, les choses qui reviennent souvent et qui semblent plutôt être de bonnes actions, c'est de faire attention à la durée de vie du matériel. On sait qu'il y a des blocages par rapport à ça vis-à-vis des appels d'offres. Des fois, c'est un peu compliqué de ne pas relouber son matériel ou de le faire préparer. Et par rapport à la géomatique plus précisément, les deux choses qui reviennent souvent, c'est faire attention à la duplication des données et éviter que chacun refasse tous les mêmes calculs sur son ordinateur. Voilà. Donc, ces entretiens, ça a été bien, ça m'a permis de défricher, de mieux comprendre. Et derrière, on a fait une enquête qu'on a diffusée à travers les réseaux. les personnes avec qui j'ai fait des entretiens, aussi au sein des géomaticiens de l'AE, du GDR Magis, de la FIGEO, aussi sur les forums de géomaticiens en ligne. Ce qui fait qu'on a réussi quand même à avoir plusieurs réponses. On a eu 129 réponses en tout. Donc, moi, j'en ai traité 127 quand j'ai fait l'extract pour faire mon analyse. Ce que j'ai remarqué sur cette enquête, c'est qu'il y en a environ 75% qui compondent encore sobriété et efficacité. Il y en a un peu moins de 10% qui ne savent pas quand je leur ai proposé une liste de définition de la sobriété. Ils disaient qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ne se promessaient pas. Un autre grand point que j'ai remarqué, que j'ai soulevé dans l'enquête, c'est quand je lui demandais aux gens c'était quoi les obstacles pour eux pour essayer de mettre en place des solutions plus sobres. Solution plus sobres pour eux qui sont souvent des solutions d'efficacité vu qu'ils confondent un peu les deux. Ce sont toujours des solutions qui peuvent permettre de réduire l'empreinte. Donc, la numéro un, celle qui revient le plus, c'est la résistance au changement. Les gens disent que les géomaticiens pensent que ça est difficile dans leur structure d'initier du changement par rapport à ces questions-là de sobriété. En deuxième position, il y a le manque de compétences. Et ensuite, en troisième position, le manque de compréhension des enjeux environnementaux souvent, si on se pose des questions, on regarde que le carbone, on ne voit pas le reste et même sur le carbone, des fois, on a des chiffres complètement différents. Petite anecdote, moi, pendant mon stage, j'ai des amis à moi qui m'ont dit « Ah, tu travailles sur les impacts du numérique, qu'est-ce que tu peux me dire ? » On a un qui habitait en Suisse et l'autre habitait en Australie. Eh bien, je ne leur ai pas donné les mêmes conseils parce que celui qui habite en Suisse, il a une électricité qui est très, très décarbonée et lui, même si ce n'est pas une bonne habitude à prendre, s'il laisse son ordinateur allumé, ça ne va pas faire beaucoup de désirs et fait de serre. Par contre, celui qui habite en Australie du Sud, qui est un pays avec une électricité très, très carbonée, lui, oui, il ne faut pas qu'il laisse son ordinateur allumé. Et ça, c'est des choses quand on regarde les chiffres mondiaux, on ne les voit pas forcément. Donc, ça peut poser des limites sur le fait d'utiliser des moyens géographiques mondiales. Et après, à un troisième moment où j'ai récupéré des informations, des données pour mon stage, le 25 mai, il y avait lieu à Montpellier une journée au PNG qui regroupait des géomaticiens et le thème, c'était sobriété et nouveaux chantiers pour la géomatique. Donc, c'était un lieu bien pour moi déjà pour aller voir ce qu'ils disaient et puis aussi pour discuter avec des géomaticiens sur ces questions de sobriété. Donc, là-bas, il n'y avait que des géomaticiens, que le thème, c'était la sobriété. J'étais là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un vox copulif ou un micro-trottoir pendant la pause au repas avec un petit enregistreur Zoom. Je suis allé voir les gens au hasard pour leur poser des questions, leur demander qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, c'était qu'est-ce que ça voulait dire sobriété pour eux de manière générale et comment ils la voyaient appliquée à la géomatique. Donc, avec le contexte favorable, le fait que ce soit un mouvement convivial, les échanges étaient quand même super intéressants. Il y avait quand même pas mal d'étudiants et la plupart des autres gens venaient des collectivités ou d'entreprises qui travaillaient pour les collectivités. Et ce qu'il en revient, c'est toujours pareil, une grosse confusion entre sobriété et efficacité. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Oui, il y a eu quand même un des sponsors qui était là qui aurait pu prendre le temps qui était là à parler de son entreprise n'a pas du tout fait ça. En fait, il a parlé de la nécessité aux entreprises de se former au numérique responsable en expliquant qu'il existait un label qui impliquait que les gens fassent tous un petit mou pour essayer de comprendre un peu les impacts environnementaux du numérique de manière à faire un peu attention à ce genre de choses. Le label, il vaut ce qu'il vaut mais c'est toujours bien de former des gens aux impacts du numérique. Il n'existe plus d'autres moyens. Il y a des mots qui sont très bien. Il y a des acteurs principatifs si je ne veux pas ce que je veux dire. Et c'est vrai que si on regarde les obstacles qui ont été relevés lors de l'enquête qui sont la résistance au changement et la mécompréhension des enjeux, ce genre d'outil peut permettre aux gens de se former un peu là-dessus et d'initier peut-être un changement dans leur structure. Voilà. Je pense que j'ai parlé très vite. Je ne sais pas regarder comment il tombe j'ai mis. et voilà. Si vous avez des choses à obtenir, c'est la solidité, ce n'est pas l'efficacité et il faut faire attention. c'est la solidité.